Mais qu'adviendrait-il du Bayern Munich si tous les meilleurs joueurs s'en allaient du club ? Est-ce que le club descendrait en Bundesliga 2 ? Est-ce que le club deviendrait un club moyen de Bundesliga ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et je vais essayer d'y répondre au mieux. Sachez que j'ai enlevé les meilleurs joueurs du Bayern et il ne reste plus que les moins bons. Le Bayern peut toujours recruter, ça c'est possible, mais on verra un petit peu les recrudes qu'ils font au fur et à mesure des saisons et on verra aussi les gars leur classement année après année. Je vous montre à la fin du mercato d'été de la première année ce qu'ils ont comme équipe pour faire un peu un état de base. On a 5 gardiens du côté du Bayern avec je pense comme meilleur gardien soit Sven Lundreich, soit Daniel Peretz, l'israélien. Donc ensuite ils ont des petits jeunes autour. Bon, heureusement qu'il y a Peretz. En défense centrale on a le petit A avec Bushman, Luka Denk, Yannick Zek, Herold. C'est pas fou, il y a Kratzik, il y a Laurence, 67 de général. Bon, on va dire que c'est leur meilleur en défense centrale. Morrison, il y a toujours Mazraoui. Donc Mazraoui, lui, j'ai pas pu l'enlever parce qu'après il y a trop peu de joueurs au Bayern. Mais c'est, on va dire, le meilleur joueur de l'équipe à 82 de général. Et on a Bouna Sarr. Voilà, Bouna est toujours là. Nous avons mieux de terrain, ils ont recruté le petit Marc Aguado, un mieux défensif. Donc ils ont recruté un joueur lors de ce mercato de janvier. Ils ont aussi recruté le petit Gauthier Hain de la JOCR. Donc ils ont recruté quand même en Ligue 2. C'est pas une recrue d'un gros club de Ligue 1 ni rien. C'est une recrue en Ligue 2. Donc ça veut dire un peu les ambitions du Bayern. Si le Bayern commence à recruter Gauthier Hain, c'est qu'il y a un problème. Ils ont Ibrahimovic, mais pas le vrai finalement. Ils ont Chillman qui est un bon joueur. Malik Chillman, l'États-Unien. Oui, ça se dit, l'États-Unien, c'est même le bon terme. Pas la peine de faire des commentaires en me disant, oh, il est trop MDR. On a Pavlovik. Ensuite, on a le petit Paul Warner. Et on a Marcel également. Wed Rischkowski qui a été recruté l'a 21 ans. Donc ils ont pris trois joueurs finalement dans ce mercato. C'est ces trois-là. Voilà, ces trois-là. Et puis on attaque, ils ont Chupo Moting, toujours présent. Fidèle au poste. Mathistel qui a un gros potentiel, qui est toujours dans le club. Donc ça, ça peut être un des joueurs clés s'il reste au club du Bayern. Et ils ont le petit Youssouf Kabadayaï. Bon, pas fou. En somme, c'est pas fou. Forcément, le Bayern, pour l'instant, ils sont en bout des ligas. Il leur reste quelques bons joueurs. Pas 50, mais quelques-uns. Mais la saison, je pense, va être dure. Ils ont pris un point sur les deux premiers matchs. On va se retrouver à la fin de saison. Je vous montrerai s'ils ont fait d'autres recrues. Et on va voir un peu leur classement à la fin de cette première année. Bien évidemment, si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Bastonnez-moi les pouces en l'air si vous voulez un prochain épisode. Et dites-moi avec qui, avec quel club. Ce sera avec un grand plaisir que je vous le ferai. Voilà tout. On se retrouve à la fin de la saison 1. Si vous voulez vous procurer FC24 à bas prix, ça se passe sur Instant Gaming. Le lien est en description. Vous payez le jeu moins de 50 euros sur la version standard. On n'hésite pas. Vous pouvez également précommander Football Manager 2024 dès maintenant en moins de 40 euros. Ça vaut le coup à ce prix-là. N'hésitez pas. Franchement, c'est juste des économies. Et si vous voulez FC24 ou tout autre jeu sur PlayStation, c'est simple. Vous n'avez qu'à acheter une carte PSN d'un montant de votre choix. Sachez que les cartes à chaque fois sont avec des réductions d'environ 10, 12, 13 %. Ça vous permet d'acheter un jeu qui vaut 60 euros à finalement que 52 euros par exemple. Ou si vous achetez un jeu à, je ne sais pas moi, 40 euros. En fait, ça va juste vous coûter 34,99 euros. Donc, on n'hésite pas. Sur le site, vous avez également tous les jeux qui sortent. Franchement, régalez-vous. Allez, je vous retrouve les gars à la fin de la première année. Ils n'ont pas recruté le Bayern sur cette saison au Mercato de janvier. Mais écoutez, ils ont fait une saison compliquée. Compliquée, je vous montre ça. Pas de 12e place. De la 12e à la 1re, il n'y a pas le Bayern. Le Bayern, les gars, ils sont 15e. Et ouais, ils ont fini 15e avec 34 points. Ils ont failli aller en barrage. Ça, c'est joué à rien du tout. Mainz qui a finalement fini barragiste à la 16e place. Mais donc, le Bayern pour cette première année, ça a été extrêmement compliqué. Vous le voyez, 34 points. Ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Au niveau de l'équipe, je vais vous montrer un peu les notes, les progressions dans l'année. Bon, c'est Peretz qui a joué au poste de gardien, qui a un peu augmenté. Au niveau de la défense, le petit Hérold qui a un peu joué. Le petit Lawrence qui a un peu augmenté. Mazraoui qui est toujours dans le club avec Bounassar. Voilà, bon, c'est très moyen. Ils avaient recruté le petit Marc Aguado, qui est assez jeune quand même, 24 ans. 73 de général, ça reste plutôt pas mal. Ils ont pris Gauthier, une 70 de général. Ça améliore quand même un petit peu l'équipe en qualité. Avec, je pense, Milik Tullman qui est l'un des joueurs clés. Et le petit Polonais, là, il a son set de gêne. Donc, ce n'est pas foufou. Et ensuite, ils ont donc Mathistel qui est leur joueur un peu clé avec Choupo-Moting au-dessus. Bon, c'est compliqué. L'effectif, il n'est pas foufou. On va voir au Mercato d'été si ça recrute un petit peu. Parce que là, s'ils ne veulent pas être relégués à terme. Surtout qu'il y a des joueurs qui s'en vont. Choupo-Moting, il va s'en aller. Ulrich va s'en aller. Je ne sais pas ce que va faire Bounassar parce qu'il va s'en aller à l'Alli. Enfin, voilà, il y a des joueurs qui vont partir. Il va y avoir un petit renouvellement. Donc, il faudra absolument que le Bayern recrute s'ils ne veulent pas être dans une galère absolue. Allez, le Mercato d'été de la saison 2 vient de se terminer. Je vous montre notre équipe du Bayern. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Mais, voilà, vous avez compris. On a Nubel qui est de retour de près. Il a été préternant, il est de retour. Donc, lui, il est de retour. Et il va, je pense, prendre la place de titulaire de Peretz dans les cages du Bayern. En défense, toujours Bushman, Deng, Jensen, Herald. On a le petit Christopher Christensen qui a été ajouté au club latéral-droite, 17 ans. Bon, on verra ce que ça donne. C'est un petit jeune. Ça peut être tout ou rien. Mazraoui qui est toujours au club et qui est toujours la star. Et on a Joaquin Nobillo qui a été recruté en défenseur centrale argentin. Je ne connais pas encore sa note. Mais, en tout cas, ça a été l'une des recrues de ce Bayern. Ça a l'air d'être un joueur intéressant. On a ensuite le petit Christopher Antwi Adey qui a été recruté au poste du milieu gauche. Nous avons rien d'autre. Voilà, rien d'autre. Bon, des joueurs qui progressent, ça c'est sûr. Et en attaque, sachez qu'on a eu le départ de Matisse Tell. Il est parti, il en vendu. Ils ont recruté Josh Sargent, l'États-Unien et pas l'Américain. Et Abdoulaziz Yacoubou également qui a été recruté. On voit qu'il a une classe libératoire à 15 millions d'euros notamment. Donc, on peut présumer un bon joueur. On verra bien. Je vais vous montrer à la fin de saison ce que ça donne. C'est la fin de la saison 2. Je ne me suis pas spoilé le résultat du Bayern. Alors, je ne sais pas où ils ont fini. Moi, je suis en Bundes 2. Donc, bon, voilà. Moi, je suis dans ma vie. Alors, on va voir ça. Les Varkousines champions. Quand, eh bien, le chat n'est pas là. Les souris dansent, comme on dit. Et c'est l'Everkousine qui en profite. Où est le Bayern ? Pas 11ème. Pas 12ème. Pas 13ème. Aïe, aïe, aïe. On rappelle que c'est un championnat 18. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont pas 15ème. Ils sont forcément barragistes ou pire. Oh, 17ème place pour le Bayern Munich. Il est relégué. Le Bayern ira en Bundes 2. Ils ont recruté pourtant. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Mais ça n'a pas suffi. Le Bayern sera bien en Bundesliga 2. Lors de la 3ème saison. C'est la fin. C'est... C'est terrible. C'est terrible. Je vous montre leur équipe. Le Bayern, du coup, est composé. Donc, Dulsman, Nubel, Schenk, Peretz. Au final, Peretz, il continue de progresser. Il ne veut pas trop. Donc, peut-être que c'est Peretz qui joue. Je ne sais pas. En tout cas, tout est possible. On a Rorgué Arias qui a été recruté en janvier. Le Colombien. Décédit de 32 ans. D'expérience, mais pas forcément incroyable. On a toujours de la jeunesse. Christensen, voilà, sa note. 69 bons petits joueurs. Laurent, 70 de général. Liam Morrison, 63. Joaquin Novillo qui, lui, a 72. Voilà, vous êtes au courant. Ils ont recruté également Anderson Villacorta qui a 19 ans seulement, très, très jeune. Ils ont Andrel Orellana également qui a été recruté. Mais vous le voyez, ils ont perdu leur meilleur joueur. Voilà, ils ont perdu leur meilleur joueur. Leur Marocain est parti. Au milieu de terrain, nous avons Marc Aguado qui est à 75, qui reste un bon joueur. Antwia Day, 73 de Gênes. Voilà. Ensuite, on a le petit Alexander Pavlovich également qui a été recruté, je crois. Ou alors, il était peut-être déjà là, mais je n'ai pas fait le rapport. Et on a toujours Malik Tillman qui reste le meilleur joueur de l'effectif. Paul Warahner qui augmente parce qu'on sait qu'il a du potentiel. Et en attaque, on a du coup toujours Kadaba Yaai. Alors, ouais, on le sait juste que le rapport est parti. On a Josh Sarjane qui avait été recruté, qui est plutôt pas mal, 77 de général. Et le petit Abdulaziz Yakubu, 76 aussi. Ça nous fait une belle attaque quand même. S'ils alignent les deux, c'est plutôt pas trop mal, honnêtement. Avec Tillman qui serait en soutien. Il y a moyen quand même d'avoir une attaque pas trop dégueulasse. Ça doit pêcher, je pense. Voilà, en défense. La défense, c'est Kata. Là, le gardien est correct. Mais je pense pas qu'ils vont non plus descendre en Bundes 3. Au vu de leur équipe, ils sont pour moi une équipe de haut de tableau de Bundesliga 2. Troisième saison, je vous fais pas un récap pour Marquato d'été parce que c'était pas très intéressant. Et ouais, donc je vous fais à la fin de saison pour vous montrer un bilan global de la saison 3 du Bayern Munich en Bundes 2. Et ouais, faut le rappeler. Vous avez sous les yeux l'ensemble de la Bundes 2. On va dire qu'on les a pas de la 18 à la 11ème place. Heureusement. Heureusement. On les a même pas dans le... Voilà, dans les... De la 8 à la... À la 18ème place. Donc ça va, honnêtement, ça va. Non, ils ont fait une bonne saison. Franchement, je vous le dis, ils ont fait une bonne saison. Ils sont pas 5ème, ni 4ème, ni 3ème. Ils sont premiers. Ils ont fini champions à la dernière journée. Ils ont gagné leur dernier match, ce qui leur a permis d'être champions de cette Bundesliga 2. Donc, ils descendent et ils remontent directement dans la foulée. Ils vont pas, voilà, mourir comme ça en Bundes 2, ce qui est déjà tragique. Au niveau de leur équipe, alors, je vous montre ça. On a eu beaucoup de départs. Beaucoup, beaucoup de départs. Donc, Tom Hulsman et Daniel Perret sont les deux seuls survivants au poste de Guardian But. C'est l'Israélien qui va jouer. De toute façon, c'est lui qui joue. Le petit Tom Hulsman, voilà, qui est la doublure. Mais il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis à cause de la rélégation. On a toujours Arias qui est au club. Luka Denk qui est toujours là. Erold qui est là également, qui progresse en plus de ça. Ils ont le petit Sargi Garcia qui a signé, qui est un jeune joueur. Christensen qui est toujours présent. Lawrence. Franz Kradzi. Je sais pas s'il était là déjà. Bon, en tout cas, il est au club. Novio, toujours présent dans la défense. On a Oriana, vous avez sa note. Et on a Anderson Villacorta qui est toujours présent aussi. Donc, vraiment, c'est une défense très, très jeune. Honnêtement, il y a juste Novio et le petit Arias qui sont les joueurs d'expérience. Sinon, tout autour, c'est très, très jeune. On a toujours Aguado qui est au club, qui est l'un des meilleurs, qui a fait une grande saison. Antwi Adéi qui est là aussi. Ain, toujours présent. Ils ont pris le petit Aichi Fukui qui n'a que 21 ans. Donc, il recrute des joueurs assez jeunes quand même. Il recrute plutôt jeunes. Malik Tillman qui est le joueur clé, le joueur capital de cette équipe du Bayern. Sans lui, tout était dépeuplé, on va dire ça comme ça. Et le petit Marcel, le polonais, qui monte un petit peu. Et puis, surtout, c'est leur attaque qui fonctionne très bien avec Yukubu, Sargent qui ont 77 chacun. Le petit Kabadai qui progresse en plus de ça. Donc, ils se basent sur leur milieu de terrain qui est quand même pas dégueulasse avec Aguado et Tillman. L'attaque de qualité. Un gardien Peretz qui doit avoir dans les 77-78. Et quelques bons joueurs en défense qui tiennent. Voilà, sans être exceptionnel, ils tiennent. Là, ils montent en Bundes. Il faudra faire bien autre chose. Niveau recrutement, il va falloir qu'ils prennent des gros joueurs en défense parce que sinon, ça va être compliqué de se maintenir. Dans cette nouvelle saison où le Bayern remonte, écoutez les gars, il y a eu du mercato. Il y a eu du mercato. On a Peretz toujours avec la Minitome. Wolfman au poste de gardien. En défense, Serdi Garcia. Est-ce qu'il était là ? Je ne crois pas. En tout cas, il y a des nouveaux jeunes joueurs créés par le jeu. Xabi Estrada également, qui n'a que 19 ans, qui est un nouveau joueur du Bayern. Donc, il y a un peu de renouvellement. Il y a Anis Ayer qui a été recruté. Ça, ce n'était pas un joueur qui était déjà dans le club. On a dit, il faut des joueurs un peu d'expérience. C'en est peut-être un qui a été pris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Novi est toujours présent. Rihanna, Werner. C'est un nouveau joueur aussi créé par le jeu. Et Villacorta, toujours présent. Donc, au niveau du recrutement en défense, on a quelques jeunes joueurs qui sont arrivés. Et Anis Ayer. Et puis, c'est à peu près tout. Au milieu de terrain, il s'est passé quelques petites choses. On a Habib Diara de Strasbourg qui a été recruté. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Un choix assez prometteur. Nous avions également l'arrivée de Mateus, 31 ans. Un petit brésilien. L'arrivée de Lewis Morgan, un écossais de 29 ans, mieux gauche. Donc, ça a recruté. Ça a recruté. Alexander Pavlovich, d'accord. Tillman qui est toujours au club. Donc, le conserver, c'est aussi plutôt un bon choix. Marc Aguado qui est toujours là aussi. Et en attaque, on n'a plus Sergent. C'est Troy Parrott qui a été recruté à la place de Sergent. Sinon, Yakubu et Kabadahi qui sont toujours présents. Parrott qui doit remplacer Sergent. On verra si c'est un choix payant. Mais ça va être un gros, gros chantier pour le Bayern pour réussir à se maintenir. Allez, fin de la quatrième année. Je vous montre ce qui se passe. On est en Bundes. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne me suis pas spoil. En tout cas, ils ne sont pas dans le top 8 le Bayern. Étonnant. Alors, ils ne sont pas neuvième. Ils ne sont pas dixième, ni onzième, ni douzième. Pas treizième. Ah, on les voit à la quinzième place. Ça nous rappelle la saison 2. Ils ont fait quinzième avec 31 points. Ça, c'est joué à pas grand-chose encore une fois pour eux quand même. Ça a été limite. Ça a été très, très limite. Je vous montre maintenant leur équipe. Mais ils ont frôlé la rélégation. Au niveau du gardien. Bon, Daniel Perret, 78, c'est très bien. On a en défense... Bah écoutez, ça manque un peu de qualité. Strada, 71 de gêne. Erol, 74. 75 pour Yannis Hoyer qui a été recruté au Mercato DT. Christensen, 71. T11. Le petit Kratzik, 71. Lawrence, 73. Novio, 72. Mais il est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Aguado, lui, continue de progresser. 78 de général. On a ensuite le petit Habib Dira, 79, qui est très fort. Bon, on le savait qu'il allait être fort. Donc ça, ils ont quand même renforcé leur milieu avec ce joueur-là. Ibrahimovic est toujours présent au club. Morgan, 74. 73 pour Mateus. Donc ils ont pris des latéraux plutôt pistons. Correct, honnêtement, très correct. Schillman, qui est toujours au club. C'est ça, surtout, la belle donne. 83 de général pour lui. Et en attaque, Troy Paron, c'est 77 de général. Et Yukubu, 78. Donc ils arrivent à se maintenir de justesse. Parce que leur défense est toujours un peu le problème de l'effectif. Il manque aussi peut-être un ou deux milieu de terrain central. Voilà, on va dire que pour l'instant, ça passe. Mais on va voir lors de cette cinquième année, pardon, ce que ça va donner. Je pense qu'on fera un bilan de la vidéo. Après cinq saisons, ce sera pas mal. Nous sommes à la dernière saison, la cinquième. Souvent, cinq saisons, ça suffit. C'est plutôt bien pour se faire une idée un peu d'un club, d'un état d'un club. Toujours la surprise pour moi et pour vous. Où est-ce qu'il atteint le Bayern cette année ? Ils ont fait 15e l'an dernier. C'était compliqué. Est-ce que là, c'est mieux ? 11e, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. Le Bayern, ça y est, il commence un peu à se relever. Vous allez voir, ils ont beaucoup recruté. Ça, j'essaye de suivre un peu les recrutements. Ils ont beaucoup recruté. Ils se retrouvent maintenus avec beaucoup d'avance. Donc, on peut imaginer que le chemin était en route. Pour aller beaucoup mieux, peut-être pas pour être champion. Ou jouer les premiers titres. Enfin, les premiers rôles. Mais c'est clair que c'est beaucoup mieux. Les Varkousen les enchaînent, les titres de champion en tout cas. En ce qui concerne l'équipe, écoutez, il y a eu beaucoup de changements. Pas au poste de gardien parce que c'est toujours Hulsman et Peretz. Peretz qui, par ailleurs, est plutôt bon. 80 général. C'est quand même une chance d'avoir un bon gardien. On a un bon Jorge Arias. Luka Denk. Estrada 72. Le 76 quand même pour David Erold. Pas mal. 76. C'est quand même un bon général pour un club comme ça qui a eu des hauts et des bas. Surtout des bas dans cette vidéo. Villa Corta. 70. Donc, c'est pas fou. On a Luca Ranieri qui a été recruté. 77 de général. Donc, voilà. Je l'aurais dit. Il fallait un gros défenseur central. Ils l'ont recruté. Luca Ranieri. 29 ans. 77 de général. Ils ont pris un gros latéral droit avec le petit Jordan Ndutomba. L'ancien niçois. 78. Le Suisse. Donc, lui aussi. C'est une très belle arrivée. Une très bonne idée. Très bon choix. Yannis Ayer. Bon, ça restait un joueur de qualité aussi. Donc, parfait pour la défense centrale. Ils ont recruté le petit Omar El-Hilali. Qui a soit 19 de gêne. Donc, encore une fois, ils ont recruté un bon joueur. Et ils avaient recruté également Ditson Bernard. Qui est un défenseur de 27 ans. Jamaïcain. 76 de général. Donc, ils ont beaucoup investi sur leur défense. Et ça leur a permis, je pense, en partie, pour finir plus haut au classement. Et c'est pour ça que ça va beaucoup mieux pour le Bayern cette saison. Aguado, toujours là. C'est l'un des joueurs forts. Ils ont recruté Yunus Hakkoun. 77 de général. Très bonne idée. Il est plutôt pas mal. Ils ont pris Victor Bobzin. Également un Brésilien. 76 de général. Donc, c'est plutôt bien. Abubdur à 81. Il a bien augmenté. On a Jans Peter Ouj qui a été recruté. Et également 77 de général. On a Lewis Morgan qui est toujours au club. Ils ont recruté Sylvano Voss. Le joueur formé à l'Ajax. Qui a 78 de général. Seulement 23 ans. Donc, encore un très bon joueur de prix. Et voilà. Donc, ils ont quand même recruté au milieu des joueurs de très très bonne qualité. Donc là aussi, il y a eu de l'investissement de fait. Et au niveau des attaquants. Toujours trois attaquants. Yukubu, Parrot et le petit Kabadayi pour terminer. Voilà. Donc, franchement, ça a bien recruté. Le Bayern s'est relevé. Le Bayern a fait un petit tour en Bundesliga 2. Mais on voit que là, ils sont repartis sur un nouveau projet. Et que ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Et que le club arrive à se relever. Voilà. C'est la bonne surprise de cette vidéo. Le Bayern a eu une grande descente aux enfers. Mais là, ça y est. Ils sont en train de cravacher et de remonter. Petit à petit avec une très belle équipe après cinq saisons. En tout cas, une équipe prometteuse. Voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire la prochaine équipe que vous voulez voir. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était SD. A très vite. Tchao. Sous-titrage ST' 501